Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ETV, sur ETV, la chaîne que vous avez choisie, la chaîne que vous regardez régulièrement et que vous regardez quand vous avez raté une émission en replay, comme on dit. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde se porte bien. Eh bien, moi, ça va, on tient tranquillement. Par contre, il y a eu une petite information qui m'a un peu déçue quand j'ai entendu que certains soignants n'allaient pas pouvoir accéder à leur poste de travail parce qu'ils n'avaient pas le pass intégral, le pass sanitaire complet. Alors, ça m'empêche, si vous voulez, d'être de bonne humeur, ça m'empêche d'être joyeuse dans cette période de rentrée scolaire où tout le monde aura besoin de son salaire, où tous les parents auront besoin de payer leurs dettes, les loyers, les impôts prélevés tous les mois, les listes d'école. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous en soyons là dans notre pays quand même? C'est dur. Eh, un patron, bon, je n'ai pas entendu un élu en parler. Je suis amenée du coup, il n'y a pas de parler, un patron. Non, mais je voudrais aimer qu'on puisse entendre nos élus là-dessus nous dire ce qu'ils en pensent quand même. Vous vous rendez compte? Mais c'est grave. Alors, on décide pour nous que nous sommes en congé, en congé sans solde. Oh là, j'avouais ça, qui paye un pass sanitaire? Peut-être que moi, si j'ai tort, eh bien, vous m'appelez pour me dire, Raphaël, tu as tort. Tous les gouvernements du monde peuvent vous mettre contre votre gré en congé sans solde. À ce moment-là, pouf, j'ai fermé ma bouche. Mais sinon, c'était juste une petite parenthèse pour dire à tous ceux et à toutes celles qui ont peut-être des pathologies et qui savent que ça ne correspondrait pas avec un vaccin aujourd'hui aussi fort, aussi costaud, parce que ce vaccin, ce n'est pas rien. Ça secoue quand même. Si on est anti-pathologie ou pas, on ne veut pas travailler pour ça, eh bien, ma fille, je travaille ailleurs. Parce que quand on est en congé sans solde, on peut travailler ailleurs, sauf qu'on n'a pas le droit de travailler pour faire concurrence à sa boîte. Voilà, on peut travailler ailleurs. Donc, profite pour voir si tu apprends autre chose ou si tu travailles dans autre chose qui te plairait plus. Bon, mais c'est dommage parce que lorsqu'on a déjà été titularisé, on a déjà tout ça, on n'a pas envie de recommencer à 0. Bon, c'est ça où on était sans solde et attendre, quoi, à qui tu vas demander, comment je vais faire, la maison, il y a les prêts de la banque, il y a... Ah non, non, c'est dingue. Donc, ça, ça me casse le moral et c'est pour cela que je voulais tirer mon chapeau à toutes ces personnes et leur dire, eh oui, nous sommes dans un pays de droits, les droits de l'homme, et nous avons le droit de choisir, et nous avons le droit de dire non, je ne suis pas d'accord, et nous avons le droit de dire OK, surtout quand on sait que les choses ne sont pas encore finalisées par rapport à ça ou ça ou ça. Voilà, c'était juste ma petite parenthèse. Cela dit que je vais chercher un professionnel, vous me connaissez, j'irai chercher un professionnel du droit de ces choses-là, qui viendra ici pour nous dire si nous sommes de le faux ou de le faux. Est-ce que nous devons accepter ou continuer à dire non, 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 je ne veux pas, et... Voilà, c'est tout. Nous qui nous sommes professionnels, c'est dans la semaine prochaine, qui casse-nous, qui j'aime pour nous, peut-être ça, comportez-nous. Alors, aujourd'hui, je reçois pour vous une directrice d'école, une dame qui a énormément de choses, d'occupation à son actif. C'est quelqu'un qui, malgré cette rentrée difficile, a le temps de s'occuper quand même de l'assurance de vos enfants. Elle a le temps de s'occuper de plein de petites choses autour. Eh bien, elle est juste à mes côtés. C'est une personne qui est directrice, je l'ai dit, d'établissement à Pombiré. C'est une personne qui est présidente de l'ASL 97.1. Elle est aussi correspondante de régionales, plutôt correspondante régionales de... Il va falloir qu'elle me dise, parce que je vois elle, parce qu'elle est un S-P-E-R 97.1. Elle va nous expliquer ce que c'est. Et elle est aussi à la tête de cette MAE que vous connaissiez, qui, depuis 1938, 1932, assure nos enfants. 89 ans, 89 ans, eh bien, ouais, c'est ça. Alors, la MAE que vous connaissez, elle est là. C'est cette représentante régionale que nous avons qui est ici et qui va nous parler de toute forme d'assurance que propose la MAE. Vous allez bien? Oui, bonsoir, je vais bien, merci. Je ne sais pas pourquoi vous avez dit bonsoir, on va se mocher? Non, c'est parce que c'est sombre. Voilà. Non, mais c'est vrai, parce que si vous nous regardez en plein après-midi, mais bonsoir, elle a bien raison. Et si vous nous regardez en plein latinier, en replay, eh bien, bonjour. Voilà, elle a bien raison, Madame Talus Martine, qui est notre invitée aujourd'hui. Avec vous, je vais déjà commencer par chercher ce que ça voudrait dire, et essayer de comprendre ce que c'est que L'ESPER 97.1. Bien, alors, l'ESPER 97.1, en fait, c'est une association qui gravite autour de l'école. Donc, toutes mes activités, bien sûr, ont trait à l'école. Et c'est donc l'économie sociale partenaire de l'école de la République. Donc, nous intervenons dans les établissements aussi pour apprendre aux enfants ce que c'est que l'économie sociale. D'accord. Et L'ESPER 97.1 ? Alors, l'ESPER 97.1, c'est aussi en rapport avec l'école. C'est la délégation ASL de Guadeloupe, autonome de solidarité. C'est une association qui défend les intérêts moraux et matériels des enseignants. Je suis la vice-présidente. Bien, voilà. Vous savez tout. Elle est la vice-présidente de ces deux enseignes. Et vous savez souvent comment utiliser ces deux fonctions de Mme Talus-Martine. Si vous êtes dans son giron, hein, ou alors c'est pour toute la Guadeloupe. C'est pour toute la Guadeloupe. La Guadeloupe. Pour toute la Guadeloupe. Très bien. Si vous ne connaissiez pas, eh bien, vous savez que ça existe. Alors, ce sont des associations, des... Donc, tout le monde peut adhérer, tout le monde peut... C'est pour les enseignants, c'est pour qui ? Alors, c'est pour les enseignants, mais comme ce sont des associations-lois de 1901, bien sûr, c'est régi par des votes, des conseils d'administration, etc. D'accord. Eh bien, nous allons nous lancer, hein, on va se jeter. Parce qu'une directrice d'école qui est là, elle n'est pas venue pour ça essentiellement, mais elle va nous dire comment ça se passe, cette rentrée scolaire chez vous, dans votre établissement. Bien, eh bien, nous avons eu une semaine pour préparer cette rentrée scolaire. Donc, la semaine dernière, nous étions à pied d'oeuvre dès lundi dans les établissements. Donc, ça a pu se faire tout à fait normalement. Ce lundi, nous avons commencé à recevoir les parents, un entretien individualisé, ça se passe très bien. Superbe. Alors, il y a tout, vous avez partagé les salles, les bureaux des enfants, ils sont là toute la journée, comment ça se passe chez vous ? Alors, à partir de la semaine prochaine, ils seront par groupe de cinq dans les classes. D'accord. Et on aura un groupe chaque jour. Très bien. Au moins, c'est un petit groupe à chaque fois, on ne peut pas dire que là, il y a eu cluster. Voilà. Et les enseignants savent comment faire, prendre la température, voir si l'enfant a un petit souci, appeler les parents. Parce que les parents qui travaillent ont eu du mal à accepter cette affaire de distanciel, de présentiel, d'ordinateur. Alors, si vous avez des petits groupes, vous avez quand même du distanciel. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, c'est pour cette raison que cette semaine, quand on reçoit les parents, on fait le point avec eux sur le matériel numérique et on s'adapte en fonction des disponibilités des parents. Oui, parce que tout le monde ne peut pas avoir cette couverture Internet. On peut avoir l'ordinateur, mais dans notre quartier, l'Internet ne passe pas. Alors, quand c'est comme ça, on fait comment ? Eh bien, quand c'est comme ça, on fait avec la vieille méthode, les livres, les photocopies. C'est pour ça que nous avons, nous sommes pris à l'avance pour pouvoir, justement, anticiper les demandes des parents. D'accord. Pour que personne ne soit laissé sur le carreau. D'accord. Comme ça, au moins, les parents, vous le savez déjà, si vous avez des feuilles de photocopie, eh bien, portez à l'école là. Parce que souvent, quand il pleut, on n'a pas Internet par endroit. Souvent, même quand il ne pleut pas, on n'a pas Internet par endroit si tous les voisins sont connectés. Donc, on a ce problème-là et nous sommes obligés de faire avec. Alors, achetez le photopapier à photocopie, mais non, l'établissement azote, de manière à ce que les enseignants ne soient pas en manque de papier, pas compter qu'elles auront table déremplée, hein. Ça ne veut rien dire par rapport à toute une année, hein, les feuilles de photocopie. Donc, concernant ce moyen que vous avez mis en place pour partager les classes, oui, les classes, vous avez mis des petits groupes dans les classes, tous les élèves auront accès à cette méthode ou une partie seulement? Non, tous les élèves seront reçus. Depuis tout petit là jusqu'à plus grand là? Oui. D'accord. Il n'y aura pas de ceux-là, ils n'ont pas encore là, ils vont faire ça comme ça? Alors, ça c'est valable pour les TPS, ce qu'on appelle les très petites sections, donc les deux ans et demi. Oui, déjà. Effectivement, ils sont encore trop jeunes, mais sinon, dès la petite section, on recevra les enfants. Il y a aussi le fait que les petits de cette année ne prennent pas, ne font pas leur entrée. J'ai entendu que ceux à qui on avait déjà acheté les petits cartables, vous en avez vu un là? Il sait qu'il est allé à l'école. Alors, quand il part, il lui dit, je vais à l'école. Mais on lui dit non. Comment les parents ont dû faire face à ça? Parce qu'on avait déjà décidé que oui, tout le monde était à l'école, maman travaille, papa travaille, continue, ils vont s'organiser. Alors, comment vous avez dû faire face à cela, aux tout petits qui n'entrent pas? Bien, nous avons cherché des solutions avec les parents. Vous savez, les parents finissent toujours par trouver. C'est embêtant dès le départ, mais en discutant avec leurs parents, on lui explique quand même le bien fondé de cette mesure. Et c'est quoi le bien fondé? Alors, c'est la salle qui n'est pas assez grande pour recevoir les bébés en sieste? C'est les distanciations qui ne seront pas respectées? C'est le masque qu'ils ne pourront pas porter? Alors, oui, justement, ce sont les gestes barrières qui vont causer problème pour les tout petits. Donc, c'est pour ça. D'accord. Là, on comprend. On comprend mieux. Parce que je dis qu'il y a des petits qui ont leurs petits masques, mais jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quand? Même ceux qui sont plus gros, on a du mal. Les enfants baissent le masque. Les enseignants voient des mots. Votre enfant ne respecte pas, ne garde pas le masque. Mais c'est compliqué. Oui. À la maternelle, ils n'ont pas de masque. Ils n'ont pas de masque. Les occupés, quoi. Donc, il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de cantine. Alors, comment vous avez fait, vous, dans votre établissement? Comment vous faites? Bien, le problème a été réglé parce que nous enseignons uniquement le matin. Donc, c'est pour cela. Même s'il y a des parents qui viennent les récupérer plus tard, il n'y a pas de cantine? Non, ils viennent à 11h30. Il n'y a pas histoire d'un enfant qui sera en garde de rue ou sera gardé par quelques surveillants en attendant? Non, non, non. Ça, c'est pour les enfants de soignants qui sont là toute la journée. L'école est fermée, sinon, pour les autres, 11h30, terminé. Alors, on a envie de se demander pourquoi cette rentrée? Pourquoi cette rentrée n'a-t-elle pas été différée, alors? Bien, il faut savoir que les enfants ont passé quand même deux mois de vacances et il était quand même important de reprendre contact avec eux. Avec eux. Donc, c'est pour cela. On comprend. C'est la reprise. Il fallait cette reprise, je pense. Oui, je comprends. Ça, ça se comprend, c'est sûr. Et les parents aussi qui doivent travailler. C'est sûr que les parents seront en distanciel aussi et les parents seront en présentiel aussi. Donc, j'espère que tout le monde a réussi à s'organiser, que vous avez transformé des chambres en salles de classe avec un petit bureau pour que l'enfant travaille sur son ordinateur ou son téléphone portable. Et que vous aurez le temps de lâcher votre travail en distanciel pour aller jeter un oeil. Parce que j'ai vu un petit malin, comme il faut mettre en barre, c'est-à-dire faire descendre sa fenêtre de jeu et faire monter sa fenêtre de l'école. Et dès qu'il y avait un petit moment, vous vous refaisiez monter sa fenêtre de l'école. Alors, tout ça, il faut savoir comment mettre des freins aux jeux qui sont installés sur les ordinateurs de vos enfants. Alors, vous voyez avec un grand frère, avec quelqu'un qui peut bloquer en période d'école, bloquer tout cela et ensuite libérer cela pour lui le week-end, peut-être. Vous avez vu ça? Ils sont malins, hein? Oui. Ils sont au fait de cette technologie, mais c'est dingue. Et certains parents sont dépassés. Ah oui, ils en savent plus que nous, hein, les enfants. C'est pas possible. Alors, vous enseignez toujours ou là, vous êtes seulement de rectes écoles? J'enseigne, j'ai une classe aussi. Vous avez quelle classe? CME. CME, c'est pas les moins faciles, hein? CME, c'est entre fuit et faute, comme on peut dire. Et chez vous, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Nous sommes une petite école de campagne, donc même pour les récréations, les enfants sont à l'air libre, ça se passe très bien. Mais génial. C'est magnifique. C'est dommage que nous en soyons à une rentrée scolaire aussi compliquée. Il y a même un maire qui me disait qu'il s'était déjà préparé, parce que là, ils vont continuer la construction d'un établissement. Et il me disait qu'il avait déjà demandé à ce que les écoles, les classes soient aérées, les fenêtres plus larges, les portes plus larges, pour faire passer le vent. Et j'ai à prévoir si j'avais envie de conserver, pour que son établissement soit vraiment aéré. Parce que dans les petites, dans les salles de classe courantes que nous avons là, les persiennes sont fermées, on est obligés de fermer. Et quand il fait chaud, il n'y a pas de clim, c'est dingue, mais c'est maintenant. Avec le recul, je vois que nous-mêmes, quand on est allé à l'école, nous voulons pas miser, hein? C'est pas, c'était pas adapté du tout, du tout, du tout à notre climat. Il y a tellement de choses à faire et à revoir. Et là, on perd du temps sur des questions qui auraient pu être réglées depuis longtemps. Enfin, bon. Alors, nous en arriverons, là, il va falloir que tu me dises, hein, mon cher ami, mon cher collègue, au fur et à mesure, parce qu'on a tellement à dire que j'aille pas déborder, hein. Tu me dis, au fur et à mesure, tu vois, si je t'avais pas dit ça, tu m'aurais rien dit. Non, mais tu mérites, mais vraiment, que je te tape, voilà. Excusez-moi, cher téléspectateur, il a l'habitude. Ce n'est pas de la violence, c'est de l'affection. Nous arrivons avec vous à la MAE Assurance, parce que cette année, encore comme les autres années précédentes, tous les parents cherchaient une assurance, une bonne assurance. Mais souvent, on entend des gens qui sont vos détracteurs, qui disent, « Ah, ah, pas à la MAE, parce que la MAE, oh, c'est mon a, oh là là, c'est mon a, c'est mon a, c'est mon a. » Alors, qu'est-ce qui fait que les gens auraient ce genre d'attitude, étant donné que vous proposez une assurance scolaire depuis la maternelle? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela? Je dirais que ce sont probablement des gens qui ne suivent pas les procédures, parce qu'il y a quand même des procédures à respecter. Il faut nous envoyer la déclaration d'accident. Certains veulent tout tout de suite sans fournir les éléments. On leur demande des justificatifs, ils n'en donnent pas, donc nous, on ne peut pas faire plus. Ou alors que le séisme ou le sinistre n'est pas vraiment bien défini. Oui, ou ils ont choisi la mauvaise formule aussi. Parce que des fois, la personne peut avoir raison, mais pour avoir mal rempli un formulaire, les raisons peuvent passer pour des torts. Si on a mal rempli ou si on n'a pas regardé, là où on mettait les petites couilles, comment au chèque. Donc, pour ces personnes qui disent que l'assurance, qui reste vague sur cette assurance que propose la MAE, qui est une enseigne suffisamment ancienne, même moi j'ai eu à mettre mes enfants, assurer mes enfants dans cette enseigne, en part de ce que je calculais l'argent, mais longtemps, c'est qu'à moi, ils ne savent qu'à aller en s'ilège. D'accord? Mais j'ai eu à assurer mes enfants à la MAE et nous allons vous en parler dans un petit moment.